La maison Gélogresse s'intéresse à l'affaire Fourniré et particulièrement sur une seule année au moment où Michel Fourniré se fait arrêter pour l'enlèvement d'une jeune fille qui réussit à s'échapper et le moment où sa femme un an plus tard cède et balance tout le parcours criminel qu'ils ont fait pendant un peu plus de 15 ans. Et je me place dans cette temporalité-là en alternant deux voies, la voie de Monique Fourniré, donc je me mets dans sa tête, et la voie de l'inspecteur qui traque et qui essaye de la faire craquer. Et elle craquera au bout de 120 auditions, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 auditions par semaine. C'est une vraie traque, une course contre le temps, parce que le jour où elle craque c'est le jour du verdict du procès Dutroux, donc en plus dans cette Belgique meurtrie il y a une grande rumeur par rapport à la thématique pédophile. Et si elle n'avait pas craqué, elle serait sortie, enfin Michèle Fourniré serait sortie deux jours après ou trois jours après. Donc si elle ne craque pas, Michèle Fourniré est libre et il peut s'enfuir. Et la vraie question c'est pourquoi, alors qu'elle est si proche du but, elle craque, et c'est essayer d'utiliser le roman pour interroger cette matière atroce et essayer littérairement de trouver une incarnation, quand je suis dans sa tête, une incarnation littéraire du phrasé de la folie. Et à contrario, quand je suis dans la tête du flic, prendre un peu plus de champ et trouver une incarnation de la raison, de quelqu'un qui cherche à comprendre et une vraie parole humaine aussi. Pour écrire ce livre, j'ai d'abord compulsé un certain nombre de masses journalistiques, pas mal d'articles qui sont parus lors du procès qui a eu lieu à Charleville-Mézières en 2008. Et ensuite, j'ai pensé un temps rencontrer Michèle et Monique Fourniré. Et en définitive, on m'a dissuadé. On m'a d'abord dissuadé parce que j'aurais pu faire la demande à l'administration pénitentiaire, mais on m'a dit que vu le degré de sécurité qu'il y a autour de ces prisonniers-là, je devrais avoir une fin de non-recevoir. Et finalement, comme tous les deux sont de grands manipulateurs, je préférais ne pas les voir et essayer de les comprendre à travers les faits que je pouvais voir d'eux, les reconstruire tels que je les ressentais moi. En revanche, j'ai eu l'extrême chance d'avoir rencontré l'inspecteur qui a donc fait craquer Monique Fourniré. J'ai passé 48 heures en Belgique avec lui. Parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant l'affaire en elle-même que ce que lui avait pu vivre en tant qu'homme. Comment est-ce qu'on sort d'une affaire comme ça qui dure un an ? Enfin, un an en tout cas pour que Monique Fourniré craque. Parce qu'après, jusqu'au procès, ça va jusqu'en 2008. Il y a une autre enquête qui commence après. Comment est-ce que ça impacte une vie d'homme, une vie de père de famille, une vie de grand-père ? Comment ça peut impacter sa vie intime, sa vie sexuelle ? Comment on sort de cela ? Et c'est pour ça que je voulais le voir aussi lui, pour avoir son vécu intérieur. Alors c'est toujours assez délicat de se mettre dans la tête d'une folle et d'un psychopathe, d'autant que Monique Fourniré fait partie de ces personnages qui n'ont pas l'air fous, précisément. On a longtemps cru qu'elle n'y était pour rien. En fait, au début, on la prend toujours pour une masse un peu haute masse, précisément, un peu molle, un peu bête, alors qu'il s'avère qu'elle est plus intelligente que lui, qu'elle a un QI de 131, ce qui est très élevé. Et que finalement, loin d'être le témoin passif qui devrait accepter les agissements déviants faits par un mari tyrannique qui l'obligerait à ne rien dire, elle se révèle progressivement témoin consentant et puis complice active, voire instigatrice et inspiratrice. C'est pour cela, d'ailleurs, que le roman s'appelle La mésange et l'ogresse, parce que Michel Fourniré l'a surnommé Ma mésange, lui était surnommé l'ogre des Ardennes. Et finalement, cette femme que l'on prenait pour un petit oiseau fragile se révèle une véritable ogresse. Après, pour entrer dans sa tête, il suffit de faire appel à ce qu'on a de plus noir en soi. Et finalement, dans l'être humain, on n'a pas besoin de chercher très loin pour le trouver. Alors, quand on plonge dans une affaire comme ça, on va se confronter au mal, et selon moi, au mal absolu. Je dirais qu'il y a deux types de mal absolu. Il y a le mal absolu que Hannah Arendt appelle la banalité du mal, c'est-à-dire le génocide d'un peuple, la Shoah, le génocide politique. Et il y a cet autre mal absolu qui sont ces personnes que l'on croise peut-être même sans les voir, quand on va chercher ces gosses à l'école et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire une fois chez eux de la porte fermée. Et c'est toujours assez important de rappeler que le mal n'arrive pas avec une peu fourchue, une fourche et en crachant du feu. Le mal se cache souvent sous des apparences banales et très étonnamment, surtout sur des apparences très humaines, parce que si Monique Fourniré est monstrueuse, elle reste fondamentalement humaine. Et c'est ça qui la rend non pas attachante, mais intéressante. C'est-à-dire que l'humanité est aussi capable de ça et il y a une part de nous qui est une part maléfique. Et il ne faut pas avoir honte ni peur de se confronter à cela. L'idée m'est venue en 2008, quand il y a eu le procès qui s'est ouvert à Charleville-Mézières. J'ai été fasciné et à la fois terrifié, comme tous ceux qui ont pu s'intéresser à cette affaire-là, et surtout j'ai été estomaqué de voir qu'une femme pouvait être à ce point complice et active, c'est-à-dire se mettre en scène quand elle est enceinte, se mettre en scène avec son enfant, pour rassurer les jeunes filles et pour qu'elles montent. Et en fait, si on est totalement interpellé par ce genre d'acte, c'est parce qu'on se dit qu'une femme ne peut pas faire ça. Une femme est en plus une mère. On se dit que ça n'est pas possible. Et finalement, c'est un a priori stupide. Il faut aller voir cela. Une femme peut être aussi monstrueuse qu'un homme. C'est tout à fait possible. Et donc, je m'y suis intéressé en 2008. Mon projet initial à l'époque n'était d'être que dans sa tête à elle. Je me suis dit au bout d'un moment que ce n'était pas viable, même pour moi, de passer mon temps là-dedans. Et qu'au fond, en faisant ça, le livre ne collerait qu'à sa folie à elle. Et en alternant les points de vue, je pouvais prendre du champ, je pouvais interroger le phénomène par la voix de quelqu'un d'autre. Et surtout, si j'ai mis autant de temps pour le faire, c'est parce que littérairement, je n'étais pas prêt du tout. Jusqu'à ce livre-là, en tout cas jusqu'à Jim, que j'ai fait il y a deux ans, j'ai toujours écrit à la troisième personne ou utilisé un jeu qui était plus ou moins proche de moi, d'autofiction. Mais je n'avais jamais utilisé, avant Jim Morrison, le jeu de quelqu'un d'autre. Et finalement, au moment où j'ai fait Jim, je me suis dit que je me suis senti capable de le faire. Avant, je ne me sentais pas capable de le faire, donc je suis prêt pour faire ce livre-là. Donc j'y suis allé. Et aussi, à mon sens, j'ai eu l'idée en 2008, donc 2008 c'était quoi ? C'était il y a huit ans, j'avais 33 ans, je vais avoir 42 ans là, maintenant. Je pense que même humainement, je n'étais pas prêt. Je n'avais pas assez vécu, je n'étais pas encore père de famille. Il y a tout un tas d'équations, enfin tout un tas d'éléments qui faisaient que j'étais encore un peu trop vert. Sous-titrage Société Radio-Canada